... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 ... 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 il y a une explication de texte entre l'arbitre et Jules Rama et il veut juste un serrage de main c'est bien fait et c'est applaudi par le public ici présent au stade Boeva et Koufran au milieu de terrain on allonge dans la boîte une nouvelle fois à retourner acrobatique tentée cette fois-ci par Oumouni et ça repart pour la SMDI renversement de jeu d'organe vers Joris Maé qui je le disais a décalé latéral droit le ballon et la couverture attention un alignement défensif là du côté de l'entente Roi Nono ça passe sur le côté droit pour le nouvel entrant et percutant Rouloué entre Capone Rouloué c'est pas fini sa presse sa presse du côté de la S-Mandor avec maintenant le numéro 10 bien fait là distributeur de distributeur de jeu Anthony Lévy Joueur assez posé qui distille le jeu très intéressant également ce jeune joueur Anthony Lévy Allez Atinois Jamel qui passe par son gardien Rachel Gabin on retrouve le capitaine Eniera Eniera faute indiscutable On en est au quart d'heure de jeu dans cette seconde période toujours un but partout et il reste donc que 25 minutes puisqu'on le rappelle temps de jeu en 15 ce sont deux fois 40 minutes de jeu et en cas d'égalité on aura le droit à la séance des tirs au but pour déterminer notre champion U15 2020 champion territorial voilà Anthony Lévy on le voit très à l'aise techniquement avec sa patte gauche le centre contre bien défendu Dorgan la touche il aurait pu laisser filer en sortie de but mais du coup ça offre une deuxième touche consécutive à Etienne Dorgan learn non non je le fais hop je vais tu je vais le La relance du gardien de la S Fondor Pianax, attention, avec récupération du milieu de terrain devant Nodak Agnès Les ballons directement redonnés à l'adversaire avec maintenant devant Brunet qui fait parler sa puissance mais il était en jeu Donc toujours pas de vainqueur entre cette équipe de l'IFOU représentante du comité pour assire le football des îles loyauté Le CP file face aux représentants du sud du comité sud La S Mondor On rappelle que l'entente à Nodak avait obtenu sa qualification face à la S Lossi en demi-finale pour ce qui est du championnat territorial 3-0 le 5 décembre dernier C'était du côté de l'IFOU Le SIC l'on salue également L'équipe de la SL qui a remporté la coupe cette saison en U15 Et la S Fondor qui pourrait faire en tout cas le doublé dans les catégories jeunes Où ça passe ? Où ça passe ? Où ça passe avec Wualahae Il obtient le corner Il fait vraiment bon ce soir du côté de Boleva Temps idéal pour disputer cette finale Un peu de vent mais au niveau de la température Il ne fait ni trop chaud ni trop froid Une petite fraîcheur qui s'est installée même Idéal en tout cas pour les 22 acteurs sur le terrain Et le corner Et rebelote Non c'est sauvé par Wualahae Et bien si rebelote Troisième corner consécutif Et non c'est bien Damien Goupéa là-bas Qui s'en charge Voilà ça va permuter avec le tiroir habituel qui est à l'un Wualahae Et ça va être entrant C'est dégagé par la défense mandorienne Le bon retour là de Wualahae Ballon en cloche A nouveau Beaucoup de ballons et rien Cette finale quand même Et voilà encore un long ballon loin devant Intervention de Wualahae Et la touche pour Joris Maé On n'a toujours pas de vainqueur qui se profile Des équipes Qui essayent de Prendre le jeu A leur compte Faire la différence Mais pour l'instant c'est assez bloqué sur cette seconde période Depuis l'égalisation signée Et Calé Angier est in Heureusement Intervention de Monsieur l'arbitre Et encore une fois on allonge On allonge Et ouais C'est assez tranquille là pour Nira Et ça revient avec Calé Angier est in La frappe Et la parade encore une fois Le Gabin à Rachel Quelle action pour l'entente 3 de Nodak Et ça repart de l'autre côté Avec une belle entrée A signaler là C'est celle de Capone Et encore un très très bel arrêt Du portier Mondorien Sur cette frappe d'Angier Etine Me semble-t-il Et ça repart pour l'as-Mondor Mais ça filait tranquillement dans les pieds Et même dans les mains De Gaston Pamani Longue relance Voilà au second ballon Ils y sont un peu plus Dans cette seconde période Les joueurs de Polacewe Notamment Pamani et Agnian Là dans l'entre-jeu Alors que là Draloe Umouni Qui reste au sol C'est bon on joue à peu près depuis 25 minutes dans cette seconde période et on va rentrer tranquillement dans ce dernier quart d'heure qui va donc être décisif et pourquoi pas une séance des tirs au but à l'issue de ces deux fois 40 minutes de temps réglementaire peut-être aussi du 109 qui fera la différence d'un camp comme dans l'autre avec un changement justement à venir du côté de Sébastien Hitch le coach de la SMD les ballons vers Oue qui a trouvé Oumouni sans pas ce ballon calé en Giretti dans ce second poteau et belle intervention de Gilles Rama et à nouveau un corner là-bas avec Alain Wawa là et encore lui c'est bien tiré la tête ballon qui traîne dans la s'en face il y a le feu dans cette maison du monde dans la frappe de Gopéa allez 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 bon allez bon allez on a les contrôles de Louis Brunet voilà les changements avec la sortie du numéro 10 et bien non c'est numéro 13 Louis Brunet qui cède sa place au numéro 9 Ivan Le Bouil Le Bouil on va voir comment ça se repositionne du côté de la S-Mondor avec visiblement le buteur Gauthier Akam qui jouera en pointe devant avec Brandon Wackier on va voir ça peut-être en tout cas Wackier semble passer devant en pointe on va voir si en tout cas le positionnement de Gauthier Akam est juste à côté de lui avec un dur offensif on verra c'est bien fait cette déviation de la tête avec ce centre à venir superbe belle action avec Oumouni qui avait été trouvé par Angi Rettine c'est pas fini avec Oumouni encore lui ça pousse du côté de l'entente Juanonodak capitaine Unira c'est la touche pour Yamel Oue ils ont du mal ils ont du mal temps fort pour l'équipe de l'IFU il y a un peu de monde ce soir une belle ambiance ici au stade de Boeva pour féliciter nos jeunes joueurs U15 qui vont clôturer cette saison le ballon qui est sorti où il y a une main où il y a une main monsieur Dean qui vient de voir son arbitre assistant donc ça sera bien une sortie de but et heureusement est-ce qu'il y avait une main dans la foulée qui aurait pu être signalée et tout doucement on s'approche de cette fin de rencontre on joue depuis une demi-heure il reste un peu plus de 10 minutes dans cette seconde période et donc ce score de 1 but partout toujours entre l'AS Mondor et l'entente Juanonodak avec ce match qui vous est proposé en intégralité en différé pour la chaîne par la chaîne FCF TV Web qui sera à suivre sur le Youtube de la chaîne et sur le Facebook FCF Foot vous êtes maintenant habitué avec toutes les vidéos du football cagou qui sont à voir et à revoir attention et l'intervention bien faite de Spamani qui n'est plus dans ses cages elle a pu se repositionner le portier Mondorien bien fait ça avec Anthony Lévy il a du ballon ce jeune Anthony Lévy et en temps 3-9-9-0 qui peut repartir avec Wawa Laé Laé encore une fois on avait failli trouver dans la profondeur avec lui encore un bel appel de Calé-Angéretti et belle intervention de la défense mondorienne heureusement ça s'anime en cette fin de match et un changement à venir pour l'équipe Jiu double changement me semble-t-il l'entrée de Napu Kwan numéro 12 c'est la sortie de l'excellent Damien Gopéa très bon joueur ce Damien Gopéa ça sera du poste pour poste on se dégage comme on peut du côté des bleu et rouge et pareil du côté des rouges et noirs les coups francs 30 mètres 35 mètres on va dire 35 mètres un mur quand même qui est mis en place par le portier mondorien on va tirer direct on va tenter direct attention ce rebond il a été très serein jusqu'alors Rachel Gabin et ça passe sur le côté de droit donc c'est un peu long et Vaquier Vaquier au duel avec Ouna on a pu se dégager du côté des bleus et encore une fois un ballon qui sort en touche du suspense dans cette fin de match forcément et encore une fois on trouve Angel Hétine qui peut être retrouvée dans l'axe et encore une fois belle intervention du gardien du mondor mais on le voit très très actif il est de tous les dangers qu'a les Angel Hétine encore une fois ce soir pour cette finale du championnat territorial I-15 c'est un peu brouillon là et on se dégage du côté de la S-Mondor oui chercher un relais dans l'axe et encore une fois une belle orientation de jeu belle prise de balle d'Anthony Lévy il a pu trouver Vaquier un ballon qui passe d'un camp à l'autre on a du mal à oula ça passe avec Wawa là Aé ont temporisé un bon petit ballon là vers Angel Hétine et on l'entend il y a de l'ambiance en tribune avec une finale tout est encore possible frappe écrasée là S-Mondor qui a du mal à se dégager et la pression des des joueurs de Paul Hachéoué il y a de l'espace il y a de l'espace avec Angel Hétine encore lui on va bien jouer la protection de balle et il obtient un corner avec une belle défense de l'Organ Hétine et corner à suivre avec une nouvelle fois Wawa là à la baguette avec sa pas de droite et c'est encore une fois bien tiré belle intervention ne demande rien attention à ne pas perdre ce ballon avec Wadria Agnien qui s'y reprend à deux fois et qui trouve Wawa là le beau centre encore de Wawa là et de très bon manure de ballon de part et d'autre Lévy 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 bien fait avec Wackier ça revient dans l'axe une belle défense des Nifou et puis ce ballon maintenant pour Oumouni des blocs étirés il y a de la fatigue à la fois physique et puis au niveau des choix on a du mal en cette fin de match à prendre les bonnes décisions avec un jeu assez haché mais ça part un peu dans tous les sens et on le voit à l'image de cette percussion bien stoppée par la défense de l'entente de Dac et Mondorky à nouveau possession du ballon pas pour longtemps avec cette récupération d'Oumouni avec Mounien attention à ne pas se déchirer il s'est fait peur par Djamal à Atinois sous la pression d'Angéretin 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 ont terminé avec ce temps réglementaire cette seconde période donc on devrait on va voir la séance des tirs au but si toutefois aucune des deux formations ne trouve à nouveau le chemin des filets il y a encore un peu de temps les fautes sur Anthony Lévy ça se chauffe un peu ça sent un peu l'avertissement pour Anthony Lévy c'est dommage j'ai fait un bon match jusqu'alors alors que va dire monsieur Dine à calmer les deux protagonistes voilà avertissement pour les deux joueurs il se sert la main voilà un beau geste de fair play bien géré et bien arbitré de la part de monsieur l'arbitre avertissement donc pour Angéretin d'un côté et Lévy de l'hôte et on va chercher un long ballon très certainement dans la surface voilà qui est fait long ballon la tête et le contre avec du 4 contre 4 du 3 il y a une petite supériorité numérique sur le côté gauche il faut en profiter peut-être pour l'entendre 3 nonos finalement on cherche dans l'axe pas de faute ah c'est dommage ils étaient en supériorité numérique un nouveau changement annoncé par le coach Sébastien Hich et pour le Montdor avec l'entrée de Ilyes Gatfan et la sortie de Brandon Vachier il y aura aussi à l'issue de cette rencontre c'est forcément remise de coupe à la fois donc pour le vainqueur puis aussi le finaliste malheureux ou le bon ballon ou le bon ballon peut-être un tournant dans cette rencontre ou quel retour avec ce passement de jambes tenté par voilà il y a de l'espace de partout dans les deux camps on va se laisser là-dessus pour cette finale qui vous a donc été proposée en différé mais en intégralité commentée sur la chaîne FCF TV web bravo à tous et à toutes félicitations aux deux formations et encore merci à vous téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivez qui nous qui nous qui vous vous qui nous suivez donc pardon sur le web depuis le début de saison on va se laisser là-dessus on se dit donc et on se retrouve dès samedi pour les la troisième journée des playoffs de la mobile Super League allez ciao à tous et à toutes et encore merci pour votre soutien ciao je suis le capitaine de l'entente je suis originaire de la tribu de Ting-et-Ting à Lifou et puis j'évolue au point de défenseur centrale c'est passé comment aujourd'hui vous êtes content on est bien content au début on n'était pas dans le match puis après on s'est revu en deuxième temps et on a réussi à marquer deux buts qui nous a fait gagner le match vous êtes fier de ramener la coupe à la maison au-dessus je suis monk à la maison une école de tout une école elle est une école de la maison d'une de l'entreprise elle est elle est elle 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 Sous-titrage ST' 501 Perfect!